Ce sont des champignons! C'est bon cuisiner! Jeudi 13h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on parlera finance avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Je vais aussi m'entretenir avec l'artiste-peintre José Bourassa qui viendra vous inviter à sa prochaine exposition qui se fera au MIFO. Et tout de suite pour commencer, j'aimerais ça vous introduire le groupe Les Chiclettes. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que Les Chiclettes, je vous laisse regarder ça. Les Chiclettes reviennent cette année avec un troisième spectacle de chansons 100% originales. Ou quasiment. C'est pas parce qu'elles ont du coffre pis qu'elles chantent bien qu'elles n'ont rien à dire. C'est quoi ça, Les Chiclettes? Les Chiclettes, c'est l'humour musical, rétro-engagé, grand public accessible franco-ontarien avec la danse. Les Chiclettes en spectacle, c'est profiter du meilleur de la culture franco-ontarienne. Avec moi, Julie Kim Vaudry, membre du trio vocal chouchou des franco-ontariens. Et on me disait tantôt que ça fait pratiquement dix années d'exercice, que ça fait dix années que vous êtes dans le métier. Si je voulais poser la première question, ça serait, quel est le plus beau souvenir, l'un des plus beaux souvenirs que tu as en ce moment? D'être avec les Chiclettes? De la carrière. De la carrière. Je pense que c'est quand que, écoute, il y a plein de beaux souvenirs, mais quand on est allé en France, ça, c'était vraiment un highlight. Quand un diffuseur est venu nous voir à Radar au Nouveau-Brunswick, pis il a dit, ah, nous, pour notre festival en France, on choisit des coups de coeur. On va avec notre coup de coeur. Cette année, c'est vous notre coup de coeur. Donc, on veut vous inviter à notre festival à Cherbourg. Pis c'était, ah, wow, on s'en va encore! Donc, ça, c'était vraiment le fun, pis ça s'est réalisé comme... Voyons, je devais me pincer un petit peu pour voir si c'est vrai que ce moment-là allait arriver. Pis quand on était en France, c'était réel. Pis de toute façon, on a eu la chance d'y aller une deuxième fois par la suite, mais comme c'était vraiment le fun, ça. Et pis qu'est-ce qui fait votre force à toutes les trois? Je pense que c'est le fait qu'on se complémente bien. Comme les trois, comme moi, j'ai étudié plus en musique, Geneviève plus en danse et en comédie musicale, Nathalie plus en théâtre. Donc, c'est vraiment la force des trois ensemble qui fait qu'on se complète bien. Comme on fait tout à nous trois! Donc, on corégraphie, on écrit, on compose, on fait tout à trois. Donc, notre équipe, c'est nous-mêmes. Pis c'est ça, ouais. Et puis, comment vous vous êtes rencontrées? Si on veut faire un peu l'historique de ces dix dernières années, comment vous vous êtes rencontrées? Bien, Geneviève et Nathalie se connaissaient déjà. Ils avaient déjà chanté ensemble, fait un spectacle ensemble à l'Île-du-Prince-Édouard. Ouais, je pensais ça. Pis moi, finalement, je les ai rencontrées par après, je les connaissais pas. Nathalie organisait des open mic francophones à Toronto. Pis ça s'est adonné que je suis allée à une de ces soirées-là. Pis là, j'ai chanté une chanson, plein m'invité à revenir. Pis finalement, elle a dit, ouais, toi là, j'aurais un projet proposé, là. Attends, 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 attends. Je vais t'appeler, là, j'avais quelque chose à proposer. Ok. Pis finalement, elle m'a téléphonée pis elle me dit, ah, Geneviève Chalet et moi, on pense faire comme un trio vocal. Au début, on pensait que ça allait être juste musical. C'était juste posé d'être trois chanteuses type Andrew Sisters. Pis ça l'a vraiment déboulé, déboulé. Le projet a grandi et grandi qui a fait en sorte que finalement, c'était comme une comédie musicale qu'on écrit, une comédie slash théâtre musicale. Pis là, maintenant, on est plus rendu humoristique, dans le fond. Ben, on a toujours été humoristique. J'ai regardé des vidéos, on se disait ça tantôt avant l'émission, là. J'ai tellement ri, là. Et puis aujourd'hui, on est sur l'émission parce qu'on veut inviter les gens à vous suivre un peu partout. Parce que vous allez faire une tournée dans la région de l'Ontario. Je sais qu'elle a déjà commencé. On va rappeler les dates un peu plus tard. Mais s'il y a un seul mot de ces dix dernières années-là qui représentait le groupe Les Chiquelettes, il reste 30 secondes. Ça serait quoi? Moi, je pense à gratitude. Parce que quand j'ai lu un peu sur le parcours, je me suis dit… Oui, gratitude, c'est un super beau mot. Persévérance aussi. Mais moi, par rapport à ce projet-là, oui, gratitude. Par rapport à ce que le projet représente, je dirais, énergie. Comme empowerment, comme je ne trouve pas le bon mot francophone pour ça, là. Mais empowerment, comme les femmes de front. Là, je ne donne plus qu'un mot. On va continuer après la pause. Je te regarde avec moi. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre. Car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. 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 Combattons ensemble. À notre prochaine émission, promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Une clôture à neige qui s'envoie comme ça. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec Julie Kim Baudry, membre du trio vocal Chouchou des Franco-Ontariens. C'est comme ça qu'on vous appelle les chiclettes. Et là, on parlait avant la pause de tous les sentiments qui t'animent toi en regardant le parcours de ces dix dernières années. Et pour ces dix ans, vous avez vraiment décidé de faire un virage humoristique. Comment vous avez fait ça? Comment vous avez planifié ça dans votre tête et tout ça? En fait, comme j'ai mentionné aussi, c'est qu'on a toujours été comiques, drôles, humoristiques. Il y a toujours eu de l'humour dans nos choses. Mais avant, on essayait plus d'être un peu plus fidèles qu'aux années 40 dans nos propos. Il y avait vraiment une histoire. Il y avait une ligne directrice dans notre spectacle. Il y avait une histoire, début, milieu, fin et tout ça. Puis, on ne parlait pas nécessairement, on ne parlait pas vraiment au public. C'était une histoire entre nous trois, puis qu'on se racontait. C'était comme une pièce de théâtre, la comédie musicale, tout ça. Mais maintenant, on s'est dit, OK, ça nous tente de pas. Bien, quand tu as déjà fait deux gros spectacles, tu te dis, le troisième, ça ne peut pas ressembler aux deux autres. Donc, qu'est-ce qui nous propulse vraiment vers quelque chose de nouveau, rendre les Chiclettes un peu plus frais et up-to-date, comme faire une mise à jour? C'est pour ça qu'au début, notre titre de spectacle temporaire était « Les Chiclettes 2.0 » parce qu'on n'avait pas vraiment de titre. Maintenant, le spectacle s'appelle « Serieux bravo », qui vient en passant avec une petite intonation. Ça, ça dépend du choix des gens. Ça peut être « Sérieux bravo », ou ça peut être aussi « Sérieux bravo ». C'est au choix des gens, dans le fond, de l'interprétation du titre. Mais tout ça pour dire que maintenant, on a décidé de faire des différents blocs qui sont interchangeables. En fait, nous, on a choisi l'ordre idéal pour faire notre spectacle, puis tout ça. Mais si quelqu'un nous demandait de faire un 30 minutes ici, un 45 minutes là, une heure, donc il pourrait être adapté, puis on peut dire « OK, on va couper ce bloc-là, on va couper ce bloc-là, on va interchanger des choses ». Puis on parle vraiment au public. Le public, c'est avec nous. Il y a une scène au complexe. Le public participe avec nous. Ils sont demandés de participer. Puis notre mot, c'est vraiment le sarcasme. Comme on va toujours dans l'autodérision aussi, dans le sarcasme. Puis on fait, on a plusieurs personnages. Donc, sur une bande sonore, il y a des personnages qui nous parlent. J'ai vu une dizaine de... Puis nous, on réagit à ça. Puis des fois, ils sont très condescendants, ils sont très... pas « politically correct ». Comme on va lui dire des choses, puis on est comme « OK ». Mais le fait que ce soit eux qui le disent, puis nos réactions face à ça, puis même, il y a une personne qui a vu notre spectacle récemment, puis elle a fait « Hey, cette scène-là, ce qu'elle a dit, ça me rendait mal à l'aise ». Puis on a fait « Ah ah ! » Tu vois, comme on a touché une corde dans le fond. On rit, puis des fois, on fait « Ah 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 ! » Comme on peut rire jaune aussi, là, on peut rire un peu. Ouais. C'est ça que j'ai vu dans le communiqué. J'ai vu que pour ce spectacle-là, il y a une dizaine de nouveaux personnages qui vont être mis en compte. Et puis j'ai pu voir, si je ne me trompe pas, que tu as un personnage à toi qui est Huguette. C'est qui, Huguette ? Elle joue quel rôle ? C'est qui, elle ? Ha ha ! Huguette, elle, c'est comme la boss. C'est celle qui est vraiment décisive. C'est elle qui a tous les contacts dans l'histoire. Elle arrive beaucoup, mais elle va changer vraiment vite. « Non, 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 les filles. Non, non, moi, je ne veux pas faire ça. » C'est comme ça que ça se fait, puis comme, wow, ouais, ouais. Comme elle est très, beaucoup d'énergie, très, très directe. Puis, c'est ça, à voler. « OK, les filles, aujourd'hui, elles vont faire ça. » Comme là, si Huguette, elle le dit, bien, c'est ça qu'on va faire, tu sais. C'est ça qu'on va faire. C'est comme un petit peu entre les deux. Vivi est un peu dans les nuages. C'est une étourdie au grand cœur. « Ah oui, on s'en va par là. Ah, OK. » « Bien, wow, c'est beau. » Puis, Simone, elle est un peu, « Ouais, mais pourquoi qu'on va par là, justement ? » « Hum, attends un petit peu. » « La voix de la raison. » « Oui, c'est ça. » Puis, selon les statistiques, « Non, 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 ça, c'est mieux d'aller à droite et non à gauche. » Donc, c'est ça, les trois dynamiques sur ça. Puis, puisque le public est appelé à faire une sorte d'interaction avec vous, est-ce que ça va vous demander de l'improvisation sur le temps ? Oui. Oui. Comme on a des choses prédéterminées, puis on a des choses, « OK, si le public ne répond pas, si le public fait ci », comme c'est tout, ça rentre tout en ligne de compte. Et on le sait, là, quand on fait des spectacles, des fois, t'as des publics qui répondent, qui participent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, t'as d'autres publics qui participent moins. Donc, ça, il faut s'attendre à ça, puis il faut faire avec. Wow. Donc, chaque spectacle va être du terrain. Ça demande vraiment du travail. Et quelles sont les thématiques qui vont être traitées, en tout cas, ce que vous avez déjà préparé à la base, dans le spectacle ? Nous, on parle beaucoup de... Bien, on voulait vraiment aborder des sujets universels. Comme au début, en fait, on n'arrête pas de dire, « Les chocolettes célèbres, leur dixième anniversaire », mais dans le fond, c'est, v'là deux ans, déjà, du dixième anniversaire. Là, c'est comme notre douzième anniversaire, parce qu'on était en pause pendant deux ans. Puis, comme v'là deux ans, là, c'est certain qu'il y a eu le Me Too, puis tout ça. Là, on s'est dit, « Ah, on écrit-tu ? On fait-tu quelque chose par rapport à ça ? » Comme d'ailleurs, « Ouais, mais peut-être dans cinq ans, le monde n'en parleront plus de... » Tu sais, ils vont dire, « Ah, tu sais, dans le temps... » Ça nous met dans un temps. Tandis qu'on voulait vraiment aborder des sujets universels. On parle de l'image de la femme qui est toujours présente aussi. On parle de l'âgisme, comme le fait souvent que l'homme... Il y a une chanson dont on parle de ça aussi. Les hommes, on dirait qu'ils prennent de la valeur en vieillissant. Mais on dirait que les femmes en perdent de la valeur. Donc, il y a une chanson qu'on parle un peu de ça. Puis souvent, chaque scène va avec une chanson. Donc, pas que la chanson va nécessairement répéter ce qu'on vient de dire, mais elle va boucler un petit peu le thème qu'on a parlé dans la scène, dans le sketch qu'on vient de faire. On parle aussi de... Surtout avec la pandémie, il y a eu un petit recul. Oui. Comme il y a eu des fois, comme l'inéquité salariale. On parle de ça un petit peu encore. Tu sais, des choses... On rit un peu des choses qu'il y avait dans le temps. Puis qu'on se dit, « Ah, aujourd'hui, on a évolué. C'est plus comme ça. » Puis là, on fait, « Ah oui, tu sais, dans le temps, là, quand les femmes se faisaient faire moins que les hommes. » Puis là, on part à rire, puis on est comme... « Ah, c'est pas encore un peu comme ça. » Tu sais. Mais... Mais... Parce que... C'est ça, avec la pandémie, souvent, là, il y a un des deux parents qui restent à la maison. Il y en a peut-être un qui a perdu son emploi. Il y a peut-être... Il y a plein de choses. Ça a bouleversé beaucoup de choses. Puis là, on parle un peu du travail invisible des femmes qui restent à la maison, un peu comme sérieux bravo. Parle du fait de ça, là. Comme on arrive à la maison, on fait beaucoup de travail, mais la personne rentre, puis tu sais, tu viens de faire... Penser la moppe sur ton plancher, la personne rentre avec ses bottes. C'est comme... Attends, j'ai vu cet extrait-là. J'ai ri. C'est tellement ri. Écoute, on ne va pas tout leur donner aux gens qui nous regardent. On ne va pas tout leur donner parce qu'on tire vers la fin de l'entrevue, malheureusement. Mais juste mentionner que vous allez faire des concerts, vous allez être en spectacle au travers de l'Ontario français. Ça a déjà commencé et je pense que vous terminez les spectacles le 7 mars et le 9 mars, juste en quelques secondes, là, vous allez enfin faire sortir le nouveau single intitulé le F-World. Alors, où est-ce qu'on pourra avoir accès à ça? Oui, bien, en fait, ça va être sur toutes les plateformes numériques. Toutes les plateformes, OK. Icon, Spotify et tout. On va la sortir. On va l'envoyer quand même aux stations de radio un petit peu à l'avance pour que les gens puissent l'entendre. C'est certain que si vous venez nous voir en spectacle, vous allez l'entendre aussi. Et vous voyez un peu le... Le titre, c'est vraiment F-World et qui peut... Il y a comme une connotation avec une autre chose. Donc, on voit déjà comme l'humour juste dans le titre de la chanson. Puis en fait, ça, c'est notre chanson qui est un peu plus sérieuse de toutes nos chansons qu'on a écrites, mais qui célèbre vraiment la femme dans toute sa beauté et ses couleurs et ses formes et tout. Puis oui, on est en spectacle jusqu'au 7 mars. Puis ensuite, on s'en va dans l'Ouest canadien pendant presque un mois. Donc, oui. Félicitations. Vraiment félicitations. Et puis, bon spectacle, bonne tournée. Au plaisir de se reparler une prochaine fois, Julie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir reçu. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, les kicklets seront en tournée. Elles sont déjà en tournée. Et elles seront... Je vais vous donner les dates qui s'en viennent tout de suite. À Kingston le 27 février et à Toronto le 28 février. Pour avoir plus d'informations, www.réseau-ontario.ca. On va prendre une pause et on va rester dans la thématique du monde artistique. Je vais m'entretenir avec José Bourassa qui va nous parler de son exposition au MIFO. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. Bienvenue à Radio Sensuelle Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini les questions Comment on se retrouve ? Florida Room Tu laisses entrer la lumière blanche Encore comprimée de poussière d'ange Florida Room Sous-titrage Société Radio-Canada On se trouve pas qu'on te la montre Sunshine dans la cour Où traînent les beaux jours Sous-titrage Société Radio-Canada De TV Rodgers On parle maintenant de l'exposition intitulée Au fil du temps avec l'artiste-peintre José Bourassa et c'est un plaisir de parler avec José ce matin. J'ai plusieurs questions à te poser, José. La première, c'est de savoir comment et où est venue cette passion que tu as pour la peinture. Bien, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Dès mon jeune âge, j'avais toujours des crayons, du papier. J'étais toujours en train de dessiner. Donc, l'art, pour moi, j'ai toujours adoré. Par la suite, bon, la famille est devenue adulte et les priorités ont changé. Donc, j'ai mis le dessin de côté pour plusieurs années. puis environ deux ans avant ma retraite, je cherchais quelque chose à faire. Donc, j'ai décidé de faire de la recherche sur les différents médiums en peinture. Puis, je me suis arrêtée sur l'aquarelle. Je n'ai pas de formation en peinture. J'ai suivi de la formation, c'est-à-dire, en fait, mon premier atelier en aquarelle, je l'ai suivi avec l'artiste aquarelliste québécois Jean-Yves Guindon qui demeure dans La petite nation à répondre plus précisément. puis, je suis tombée en amour avec le médium. Puis, lors de cette fin de semaine-là, j'ai rencontré Hélène qui était là aussi pour prendre des cours, qui est une artiste multidisciplinaire. puis, j'ai pris des cours privés avec elle. Puis, j'ai fait du mentorat pendant deux ans avec Hélène. C'est sûr que par la suite, bien là, j'explore toujours. Je prends toujours des cours. je pratique beaucoup et j'adore autant que les premières années que j'ai commencé. C'est ça que j'ai vu et qui m'a... Je me suis dit qu'il fallait que je pose la question. J'ai vu dans le descriptif sur le site web du MIFO que José était autodidacte. Puis, je me suis posé la question de savoir comment on arrive à bâtir sa confiance dans ce monde-là quand on est autodidacte. Surtout qu'on parle souvent du syndrome de l'imposteur et tout ça. C'est sûr qu'au tout début, c'est impressionnant. Puis, on se remet toujours en question à savoir est-ce que mon oeuvre représente vraiment ce que je veux dire? Est-ce que c'est assez bon pour aller en exposition? Au début, on est un petit peu timide et craintif, mais bon, avec les gens qui nous entourent, la famille, les amis, puis tout ça, on a beaucoup... En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai beaucoup d'encouragement. Donc, je me suis dit bon, bien, OK, on y va. Il faut foncer dans le fond. C'est ça. Parce que des expositions, je n'en ai pas fait. J'ai fait quelques expositions de groupe, mais une exposition solo comme celle qui s'en vient au Mifo, c'est la première. Donc, ça aussi, il fallait vraiment que... Il fallait... Un moment donné, je me suis dit, OK, je me lance. Mais là, quand ça a été approuvé, puis ça, j'ai dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, c'est ça, ça s'en vient, puis on continue, on verra. Mais c'est ce que j'aime. Quand on parle de Baptiste, sa confiance dans le travail, là, c'est pas juste comme se dire, oh, j'ai la passion, j'ai ça dans les doigts, et puis ça va aller. Mais quand je t'entends parler, Josée, ça se voit. Tu as pris des formations, tu es allé avoir des mentors et tout ça. Donc, c'est pas juste que tu t'es assise sur ton talent. Ça fait que tu es à féliciter pour le parcours jusqu'à l'exposition qui s'en vient au niveau. Sincèrement. Je veux juste rajouter, je veux juste rajouter aussi qu'il y a plusieurs associations, tant du côté du Québec que de l'Ontario, qui aident beaucoup les artistes, que ce soit visuels ou les artisans. Ce sont des belles familles puis ils ont plein d'outils pour aider justement à aider les artistes à foncer. À se pousser, à foncer, c'est ça exactement. Exactement, oui. Josée, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va essayer de décortiquer un peu tes oeuvres qu'on a vues tantôt pendant que tu parlais. Vous regardez entre nous. Exclusivement sur l'isant de TV Rojas. Une dernière part ou une partie de la salle Avant de demander aux yeux de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent d'eux. Je ne veux pas vivre au bout d'une naissance Je pourrais me pendre c'est dangereux J'ai peur que le feu de l'ivresseur S'éteigne au fond de mes yeux Mais ton cœur habite la bonne adresse Loin des amours Paresseux Si je ne manque pas de caresse Car une des tiens rend vos deux De retour à entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas On parle toujours de l'exposition Au fil du temps Si je ne me trompe pas Oui c'est ça Au fil du temps qui sera disponible très bientôt On va donner la date plus tard au MIFO par l'artiste peinte José Bourassa Et José tu nous disais avant la pause que tu es tombé en amour avec l'aquarelle Pourquoi l'aquarelle? L'aquarelle C'est le flot La transparence On ne sait jamais Quand on peint à l'aquarelle on ne sait jamais ce que ça va donner vraiment avant que les pigments puis les pigments mélangés à l'eau une fois qu'on les met sur papier on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner C'est toujours une équité entre l'eau et les pigments qui font qui font la lumière dans l'oeuvre et ou le contraste dans le fond J'aime beaucoup les images même qu'on est en train de regarder en ce moment et j'ai envie de savoir puisque tu dis qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va donner en partant sur la toile et tout donc tu n'as pas vraiment d'idée sur qu'est-ce qui pourrait t'inspirer tu fais juste aller avec ton pinceau et puis ça se dessine tout doucement? Non Quand je peins j'ai toujours un sujet Un sujet C'est mon sujet comme par exemple celle qu'on a vue avec le coucher de soleil ce que j'essaye de faire ressortir là-dedans c'est le mélange des couleurs comme par exemple quand on met le orange puis le rose ça se mélange donc on ne sait pas ce que ça va donner donc c'est ça c'est le flot de la peinture puis mais oui j'ai toujours une idée de ce que je vais peindre il y a des fois où c'est plus mon style est beaucoup plus réaliste que flou dans le fond mais c'est ça c'est toujours une joie d'avoir en mettant la couleur sur le papier de voir ce que ça va donner il y a une autre oeuvre que j'aimerais qu'on discute c'est l'oeuvre avec la porte et puis la lumière c'était quoi l'intention en faisant ça c'est beau t'as l'impression que t'es chez toi l'intention dans celle-là c'était vraiment les lignes et les ombres comme par exemple on voit à travers la vitre les zones puis on voit aussi l'ombrage du crâne de la vitre mais on voit aussi les ombrages de la porte celle-là je l'appelle la petite délicate parce que c'est c'est des couleurs qui sont pas foncées qui sont douces qui sont oui 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 définitivement définitivement est-ce qu'il y a quelque chose qui avait inspiré José à faire cette toile-là ou celle-là je dois dire c'était ce que j'essayais de faire ressortir dans celle-là c'était vraiment les ombres oui c'est sûr alors on sait que José aime j'ai appris en tout cas que José aime relever de nouveaux défis alors pour cette exposition-là qui va être disponible à partir du 3 mars au Mifo c'est quoi les sujets que tu as voulu toucher celle-là celle-là c'est plutôt la nature ça peut être des objets qui me rappellent des souvenirs il y a six toiles qui ne sont pas encore sur mon site web celle que vous présentez en ce moment celle-là c'est un souvenir mais c'est plus un souvenir de ma maman c'est la cabane à lait où ma mère a été élevée puis c'était en fouillant dans les photos avec ma mère qu'on a retrouvé cette photo-là puis j'ai décidé de j'ai décidé de la peindre mais c'est surtout ça c'est surtout des choses qui me rappellent des souvenirs ça peut être un objet ça peut être avec la nature puis il y a aussi j'ai aussi inclus une série sur les 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 femmes la culture chez les femmes m'intéresse beaucoup donc j'ai une série en ce moment j'en ai quatre que vous pourrez voir en exposition c'est le mois le mois de mars c'est le mois de la femme on va dire ça comme ça donc ça tombe bien ça tombe évidemment oui alors le jeudi 3 mars de 18h à 20h vous serez à votre vernissage et on invite les gens de la communauté les gens de la communauté à discuter un peu avec toi sincèrement je suis vraiment contente parce que quand j'ai vu le parcours de Josée je me suis dit ok Otto Dikdal qui se rend là maintenant à faire sa propre exposition bravo cette exposition sera disponible le mois de mars et j'espère que les gens viendront regarder ça de plus près bonne chance aussi au revoir merci je veux juste dire merci à vous au MIFO et au conseil des arts de l'Ontario pour le financement merci beaucoup félicitations à vous aussi merci alors pour vous autres à la maison vous pouvez avoir accès à Josée Bourassa à partir du 3 mars parce que ça sera son vernissage gratuit mais la réservation est obligatoire au www.mifo.ca et son exposition va durer durant tout le mois de mars on va prendre une pause et juste après on va parler avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi vous regardez entre nous exclusivement sur les ans de TV Red Jazz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada On parle du réer On parle du réer de conjoint On apprend toujours de nouvelles affaires avec toi où je devrais dire il y a toujours plus de détails On essaye ça fait partie de notre travail de trouver des solutions quand il n'y en a pas forcément donc oui et puis comme c'est la saison des REER on a oublié que ce produit existe donc c'est quoi ce produit là en fin de compte on sait que le but premier des REER c'est de baisser les taxes situation où l'un des deux par exemple on peut dire que Madame est un directeur d'une grosse compagnie ou un docteur qui a un salaire beaucoup plus élevé que son époux et puis Monsieur peut dire moi je vais rester à la maison et puis je m'occupe des enfants donc là on se retrouve avec quelqu'un qui a une forte charge de taxes avec la possibilité de mettre des REER dans son REER donc qui va diminuer ses propres taxes mais à l'inverse l'autre personne qui reste à la maison lui il n'a pas de REER puisqu'il reste à la maison donc on a l'opportunité d'ouvrir un REER pour lui en utilisant les taxes de Madame donc c'est ce qu'on appelle un REER des poux il faut qu'il y ait bien sûr de la place encore dans ces REER donc on a une place qui s'augmente d'année en année donc si elle a déjà maximisé elle ne peut pas mais si le reste de la place elle peut ouvrir un REER pour son époux on va utiliser sa déduction de taxes donc si elle allait à 50% de taxes on utilise 50% de retour d'impôt donc ce qui est plutôt pas mal et puis par contre les REER vont maintenant être détenus par Monsieur donc ça sera ses propres REER on va dire avant 2015-2016 c'est un produit qu'on utilisait beaucoup à besoin de sortir 100 000 dollars donc vous sortez 100 000 d'un seul REER vous allez payer plus de taxes que si vous sortez 50 000 de deux REER donc 50 000 ça devrait faire 100 000 donc vous devrez payer autant de taxes que quelqu'un qui sort 100 000 d'un seul REER de ne pas avoir au moment de la retraite quelqu'un qui a 800 000 dollars dans ses REER et l'autre zéro parce que ça veut dire que cette personne-là va retirer de l'argent pour le couple et donc va être taxée à un plus gros niveau maintenant on a une nouvelle règle qui fait que à partir de vous savez que le REER à partir de 71 ans on n'a pas le choix on le ferme on le met sur un fer mais ça on peut le faire à partir de 65 ans on n'est pas obligé d'attendre 71 même si beaucoup de gens attendent 61 à partir de ce moment-là on peut le casser en deux et on peut dire au lieu qu'il y ait 800 000 dans un des REER on va faire 400 et 400 c'est une possibilité mais dans certaines situations ou dans certains couples ça veut dire que celui qui n'a pas de REER doit attendre 65 ou 71 ans pour avoir un accès à l'argent donc dans certaines situations il y a certains couples qui disent ben non moi je préfère en donner un peu plus avant donc c'est un produit qui est je dirais méconnu parce qu'on l'utilise un petit peu moins mais dans certains cas ça peut être une solution donc comme toujours ce qu'on dit allez voir votre institution financière ou votre agent financier vérifiez avec votre comptable également c'est toujours bon surtout quand on parle de taxes de vérifier avec les comptables on ne sait jamais et puis voir est-ce que dans votre cas ça vaut le coup ou pas à hauteur de combien on doit cotiser les congents doivent cotiser ben ça tout va dépendre donc votre fenêtre de REER c'est 18% de votre salaire donc quelqu'un ferait 100 000 dollars il aura une fenêtre de 18 000 si moi je décide de mettre 10 000 dans mes REER ben il reste une fenêtre de 8 000 que je peux faire donc soit je continue à en mettre dans mes propres REER et puis je dis ben je déciderai à 65 ou 71 ans de faire un 50-50 avec mon épouse ou alors ben non je ne vais pas attendre 65 ans je décide de le faire maintenant et puis elle elle peut gérer son REER c'est moi qui ai contribué mais ce n'est pas grave ça devient son REER puis elle elle peut avoir ça peut aussi apporter une diversification donc un des deux peut avoir des investissements différents moins risqué plus risqué plus technologie moins technologie etc etc donc ça il y a certains couples qui aiment bien l'idée d'avoir une diversification j'ai vu sur un site internet là que les cotisations devraient cesser trois ans avant la retraite je pense que tu as tu as dit quelque chose là-dessus vite fait j'ai pas entendu ta question excuse-moi les cotisations j'ai vu quelque part sur les sur internet que les cotisations pour le REER des conjoints là devraient cesser trois ans avant la retraite donc il y a plusieurs règles c'est toujours pareil donc il y a plusieurs choses ce que l'agence du revenu ne veut pas c'est que vous quelqu'un qui a une forte taxe mette de l'argent dans celui de son époux et puis trois mois après l'époux qui a pratiquement pas de taxe sorte l'argent parce que cet argent là aurait dû être taxé à 50% c'est ça ok donc c'est pour ça qu'on dit trois ans avant il faut arrêter de mettre des sous dedans parce qu'il faut pendant trois ans officiellement celui qui a un faible taux de taxe ne doit pas aller chercher de l'argent dedans parce que normalement ça aurait dû être taxé à un plus gros niveau donc oui il faut juste faire attention si à un moment donné on a besoin de l'argent pour différentes raisons ne pas aller forcément le chercher vous pouvez le chercher dans celui qui a les gros taxes parce que vous allez payer ce que vous voulez je suis bien curieuse de savoir de ton opinion là pour des personnes qui sont conjointes de fait ou peut-être mariées quand il arrive par exemple une séparation et que voilà cette procédure avait déjà été enclenchée depuis quoi 10 années 15 ans qu'est-ce qu'il en est ? alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand on est en couple on fait un enfant à deux donc les investissements sont pour les deux c'est-à-dire que souvent on entend dire ceci est mon réer non c'est le réer de la famille parce qu'au niveau de la loi votre revenu ce n'est pas votre revenu c'est le revenu pour la famille donc même si vous vous travaillez tout seul vous êtes le seul à ramener de l'argent ce n'est pas votre argent c'est l'argent de la famille donc en cas de divorce on ne parle pas en cas de séparation parce que la séparation c'est autre chose mais en cas de divorce c'est 50-50 donc quelqu'un qui a un million de dollars dans son réer doit transférer 500 000 à son épouse ou à son époux pourquoi ? parce que pourquoi il a fait un million dans ses réer probablement parce qu'il a eu une très forte carrière pourquoi il a une forte carrière ? parce qu'il n'a pas eu à faire à manger pas aller faire les courses pas aller chercher les enfants il y a eu quelqu'un qui s'est occupé de ça donc la loi dit ce qui rentre dans la maison c'est 50-50 si par hasard oui c'est sûr que là on décide c'est juste ça fait je ne sais pas moi deux trois ans qu'on est ensemble et puis on ne s'est pas mariés puis là on se décide de se séparer comme un accord c'est sûr si un réer de conjoint le réer de conjoint n'appartient plus à celui qui a contribué donc est-ce que l'autre si on ne va pas aller chercher un avocat il n'y a pas la loi qui va stipuler donc il y a un accord entre les deux parties mais est-ce que les deux accords vont être d'accord de se dire toi tu gardes ce que j'ai contribué il y a longtemps ça a l'air qu'habituellement quand on parle de ces différents produits et services il y a toujours des avantages et des désavantages mais apparemment tout ce que tu m'as dit à date c'est que des avantages en tout cas pour moi c'est que des avantages mais est-ce qu'il y a des petits désavantages quelque part ou pas du tout mais il y a la première chose c'est que celui qui contribue l'argent cet argent non ne lui appartient plus donc si moi je décide de mettre de l'argent dans le rire de mon épouse mais je sais que déjà il y a une tension ça fait 3-4 ans que ça ne va pas bien et il y a déjà eu pas forcément des séparations mais je suis allé dormir une semaine chez mon voisin parce que j'en peux plus bon bah c'est sûr que ce n'est pas le moment de mettre des sous je sais il faut donc la planification c'est sur du long terme et du court terme première chose deuxième chose on a les 3 ans donc si à un moment donné je ne sais pas un des deux a une situation imaginons que vous avez un travail avec des vagues qui font qu'il y a certaines années qui sont très bonnes et certaines années qui sont très mauvaises le problème c'est que si vous avez besoin d'aller chercher de l'argent dans vos rires plus tôt que prévu bah on ne peut pas aller chercher dans celui du conjoint parce qu'on dit pendant 3 ans alors vous pouvez aller chercher la seule chose c'est que si vous allez aller chercher dans les 3 premières années il va être taxé sur celui qui a la plus forte tax bracket donc non il n'y a pas vraiment d'inconvénient la meilleure chose à faire encore c'est de la planification et de répondre correctement aux questions en disant ok est-ce que vous voyez ensemble des fois on a des conversations un petit peu compliquées avec les époux mais on parle de décès on parle de succession et donc on parle de mariage et on se dit ok est-ce que tout va bien entre vous tout est bon oui ok alors voilà dans votre situation parce qu'on parle de la famille donc on parle de deux personnes qui vont dans la même direction si à un moment donné il y en a un qui part de l'autre direction le plan il fonctionne alors pour plus d'informations les gens vont te contacter au www.espirewealth.ca on va prendre une pause Cédric toi et moi et tu m'as dit que je voulais me parler de philanthropie aujourd'hui je sais vraiment pas où est-ce que tu nous emmènes mais j'attends de voir après la pause à tout à l'heure regardez entre nous exclusivement sur les ans de TV Redjazz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Redjazz on parle maintenant philanthropie avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi et je ne sais vraiment pas où est-ce que tu nous emmènes Ah donc oui on parlait des taxes juste avant et souvent on oublie que c'est sûr que la philanthropie égale souvent charité qui donne sont les grandes ce monde donc les Edelmos les Microsoft etc mais on s'aperçoit que souvent beaucoup de familles ont oublié de se dire oh mince je dois de l'argent à l'agence du revenu enfin non excusez-moi vous avez trois bénéficiaires vous avez le droit d'en choisir deux donc le premier Cédric si 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 tu pourrais reprendre juste un peu on t'avait perdu quelques je vais dire dix secondes pas de problème donc au moment du décès vous avez l'option de choisir deux bénéficiaires sur trois options les trois bénéficiaires qui sont disponibles sont votre famille l'agence du revenu et une charité ou la philanthropie et vous avez le droit d'en prendre deux donc soit c'est un peu à la famille un peu à l'agence du revenu un peu à l'agence du revenu un peu dans une charité parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de succession ça arrive pas d'enfant pas de frère pas de soeur ou alors on peut faire charité et famille et là dans ces cas là on évite de payer la succession en impôts supplémentaires en sachant que tout le monde paye nos impôts tout le monde paye ses impôts normalement donc c'est normal on paye les hôpitaux les écoles etc mais on n'est pas obligé de non plus donner un tips en plus à l'agence du revenu on peut juste payer ce qui est de notre but right donc beaucoup de personnes souvent pensent que charité est égale il faut que je mette 200 000 dollars mais je ne les ai pas qu'est-ce que je peux faire il y a des solutions qui existent donc une des premières choses dont on ne sait pas c'est par exemple vous avez 65 ans ce qui veut dire qu'en cas de décès tous vos horaires vont être taxés même si vous avez des enfants vos horaires vont être taxés au plus gros donc à 53% donc la moitié vont partir pour l'agence du revenu donc on a des clients on leur dit est-ce que vous auriez par hasard une assurance vie dont vous êtes presque sûr que vous n'allez pas l'utiliser et puis les gens disent bah ouais j'ai une assurance vie mais là je n'ai pas de succession je ne veux pas que mes enfants ont déjà suffisamment sachez que vous pouvez donner votre assurance vie à une charité donc il y a un système pour le mettre en place là ça va vous donner un retour de taxe important et donc au lieu de payer ce fameux 53% de taxe bah maintenant on en a moins à payer puisque vous avez donné votre assurance vie à la charité au moment du décès bah eux ils vont toucher de l'argent donc c'est les choses qu'on oublie des fois il n'y a pas besoin forcément d'avoir un million de dollars puis dire tiens je vais en donner 100 000 certaines puis charité ça veut dire quoi il y a certaines compagnies maintenant qui distribuent sur plusieurs charités donc en gros on leur dit bah faites ce que vous avez à faire moi les points importants ça va être par exemple la science ça va être les femmes et puis donc je veux ça donne à une association qui aide les femmes dans le besoin et puis par exemple je ne sais pas les études donc cette association là qu'est-ce qu'elle va faire elle va permettre de distribuer sur des charités qu'on ne connait pas parce qu'on connait les plus grosses mais on ne connait pas les plus petites il y a également les universités qui sont toujours en recherche de donateurs et je sais par exemple on a fait la demande pour un de nos clients pour 25 000 dollars alors c'est beaucoup d'argent 25 000 dollars mais dans une structure de plan de financement sur la retraite on s'aperçoit que 25 000 c'est quand même une petite partie sachez que pour les prochaines centaines de prochaines années probablement ils sont capables de donner 1000 dollars de subvention à un étudiant qui va être choisi pour ouais les 100 prochaines années donc vendre 25 000 dollars il est investi chez eux et ce qui fait que votre petit enfant vos petits enfants ou arrière petits enfants pourraient gagner une subvention où vous allez aider des multi étudiants donc il y a des petites choses à faire ça ensuite l'option qu'on oublie souvent c'est que encore une fois imaginons que une personne a des appartements de location donc là les appartements de location sont là et puis vous avez un 50 000 dans votre REER puis vous dites je ne sais pas trop quand le sortir parce que je suis toujours avec ma fameuse tax bracket puis n'oubliez pas que si vous avez 100 000 dans vos REER officiellement vous n'avez pas 100 000 dans vos REER vous avez entre 70 et 50 000 pourquoi ? parce que cet argent va être taxé on est d'accord donc là vous dites est-ce qu'il y a un moyen que je m'en sorte un peu mieux vous pouvez donner 100% de votre REER dans une cause de charité mais eux ils ne vont pas prendre le 50 000 ils vont prendre la valeur totale de ce qu'il y a à l'intérieur donc dans certains cas il y a des valentades à donner plutôt que de se dire bah non moi je vais prendre mais oui mais vous vous aurez que 50 000 donc l'idée d'aujourd'hui en fin de compte c'est de dire que la charité fonctionnait d'une certaine façon pendant de longues années donc on est très riche on veut donner ce qui est très bien mais depuis je dirais à peu près 5 ans on voit des familles qui sont moyennement nanties qui ont juste travaillé toute leur vie peut-être un des deux a eu un peu plus de chance dans le couple pour avoir un salaire un petit peu plus élevé que l'autre mais pas forcément des gens qui font 300 000 par an et on s'aperçoit que ce sont des gens qui ont été plutôt des gens qui ont économisé il y en a resté 20 secondes donc une planification est importante et on cherche les solutions pour minimiser l'impact de la taxe merci beaucoup cédric et puis c'est assez intéressant ce que tu dis pour les gens qui ont besoin de plus d'informations je vais les inviter à aller visiter ton site web on se voit à une prochaine chronique je te souhaite un excellent week-end oui bon vendredi sous la neige et attention à vous on se revoit juste après la pause vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodgers salut bye à très bientôt à très bientôt l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires autochtones et de couleur embaucherdiversité.com est là pour ça que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution embaucherdiversité.com ensemble pour une industrie plus forte chaque année des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches visitez-le finis-les-voix-tragiques finis-les-voix-tragiques.ca Cette semaine on rencontre Benoît Laflamme un conférencier qui vit avec un handicap et qui partage son parcours atypique pour motiver les gens à se propulser au maximum Suivez-moi jeudi 20h sur TV Rogers Quelques petites informations pour vous avant la fin de l'émission juste vous rappeler que le site web de notre conseiller financier c'est www.aspirewealth.ca et aussi comme si vous ne l'avez pas suivi l'émission on a été en début d'émission avec l'une des membres du groupe Les Chiclettes qui sont tournées dans l'Ontario français si vous voulez avoir plus d'informations sur les dates de passage les villes où est-ce qu'elles seront en spectacle vous êtes invité à visiter le site web www.réseauontario.ca et aussi vous mentionnez qu'à partir du 3 mars il y aura une exposition présentée par José Bourassa une artiste peintre de la région ça sera présenté au MIFO plus d'informations au www.mifo.ca moi je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous je vous souhaite un excellent week-end faites attention à vous avec la température qui fait à l'extérieur et lundi nous on sera de retour à partir de 11h et on va s'informer ensemble sur les activités du musée des beaux-arts qui seront présentées dans le cadre de leur réouverture on va aussi s'entretenir avec Dorine Chumel par rapport au concours Épèle-moi Canada et aussi on va parler de santé mentale avec Papa Ladiké Diouf qui nous parlera de la coalition pour la santé mentale des Noirs ça et bien plus le lundi à partir de 11h au revoir Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter Appel aux étudiants Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues Détails sur le web Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade Ce qui est difficile c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir Refuser de servir de l'alcool ce n'est pas personnel c'est la loi Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles Nous savons que ce n'est pas facile mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité Sous-titrage Société Radio-Canada